Hey ! Matelot ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de hamburger géant avec une maison dedans, oui carrément voilà parce que j'avais envie et donc voilà je te fais un petit tour du propriétaire donc on va utiliser des blocs qui sont pas trop coûteux du bois de la laine essentiellement donc ça devrait le faire même en survival y'a pas de problème et on va même faire une petite maison dedans alors moi j'ai fait j'ai pas fait une maison j'ai fait un restaurant avec les tables tu vois voilà et on peut même monter à l'étage avec plein de tables partout et puis walou donc voilà je vais vous montrer comment faire cet hamburger géant voilà c'est juste pour le délire c'est juste pour le trip pouf et on va commencer ici alors comme tu peux le voir je me suis entraîné un petit peu on va déjà faire le cercle au niveau du bar de l'hamburger ok donc on va faire un deux trois 4,5 une barre de 5 blocs de long comme ça là il va falloir suivre pour faire tout le tour ok après on va sur le côté on va mettre 1,2,3 ok donc après 1,2,3 blocs en diagonale puis après comme ça on remet 3 blocs comme ça 1,2,3,4,5 ok barre de 5 1,2,3 ici on remet 1,2,3 en diagonale et etc etc donc là on remet 1,2,3 ok 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3 ok et 1,2,3 et on arrive bel et bien au bout du truc et donc voilà une fois qu'on a notre galette ici comme ça on va remplir de bois à l'intérieur et une fois qu'on a fait ça on va rajouter des bords sur le côté tu vois ici là on va rajouter des trucs comme ça pouf 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 sur toute la longueur hop alors si j'arrive à cliquer où il faut quand même hop voilà et on fait tout le tour comme ça en débordant un petit peu partout pour faire un peu la croûte en fait pas le la croûte c'est mais la partie inférieure tout simplement du hamburger voilà qui tient le qui tient le bazar ce qui est plutôt pratique à du coup par dessus ça on va utiliser de la laine verte ok de la laine verte foncée et on va venir faire deux couches comme ça ok sur toute la longueur de notre de notre hamburger comme ça deux couches sur la ligne sur la limite voilà et donc bon pour l'instant c'est très très lisse et c'est très très moche alors que l'idée ce serait de faire un petit peu des formes en creux et en bosse un peu partout pour faire croire à de la salade toi peu comme j'ai fait du coup ici sur le sur le modèle alors du coup l'idée c'est qu'on va venir creuser tu vois un peu comme ça pouf alors non pas dans le pas dans le truc en bois mais dans la partie envers comme ça on va venir creuser assez enfin pas mal de trous ok voilà pouf 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 un truc comme ça à peu près voilà et une fois qu'on a fait ça hop on en rajoute ici peut-être on va tout simplement boucher les trous par derrière c'est à dire qu'on va venir à l'intérieur de notre hamburger et on va venir up comme ça par derrière pour voilà boucher les trous et mettre le maximum de relief à l'intérieur voyez des up de la salade en fait de notre notre laitue voyez-vous up ici comme ça par exemple voilà donc on essaie de faire une deuxième couche un tout simplement voilà hop et on fait ça sur toute la longueur du de l'hamburger évidemment alors et vous voyez du coup ce que ça donne de l'extérieur c'est tout de suite beaucoup plus réaliste bon à un burger qui fait 20 mètres de large sur 20 m de haut c'est fin sur une quinzaine de mètres de haut c'est pas réaliste méga mais bon voilà on va dire que c'est réaliste quand même donc on va utiliser les demi blocs de sandstone de pierre de sable sur voilà les trucs comme ça je vous rappelle aussi que vous avez le pack de textures dans la description de la vidéo qui est disponible alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire on va dessiner un carré en sandstone voilà par dessus la salade ici parce qu'évidemment il faut pas faire un truc à l'intérieur parce que l'intérieur doit rester creux pour pouvoir buller dedans donc l'idée c'est qu'on va venir sur l'avant dernier bloc sur les coins de notre hamburger alors vous voyez la dernière partie ici qui est la partie sur le plus sur le côté on va venir sur l'avant dernière partie on va en mettre du coup des de la sandstone sur toute cette longueur là ok on va faire pareil sur tous les côtés en évitant de les mettre n'importe où toi ici sur l'avant dernier bloc du bout et on va venir faire un grand carré avec tout ça alors évidemment moi j'ai toujours une des gros problèmes pour réussir à poser les les demi blocs où il faut les blocs même de manière générale mais en gros voilà il faut faire ouais comme je disais il faut faire un carré comme ça avec hop la sandstone une fois qu'on aura fait ça en fait on va boucher les trous qui aura au niveau de l'extérieur hop c'est à dire qu'une fois qu'on a fait ça du coup vous voyez qu'on va venir vers l'intérieur maintenant et à ce niveau là par exemple vous avez des trous et donc on va venir les boucher comme ça puisque il faut garder encore une fois la partie intérieure de notre hamburger vide et une fois qu'on a bouché les trous comme ça en batte on va venir par dessus vous voyez au niveau des coins donc là les demi blocs de sandstone c'est ainsi représenté les tranches de fromage vous voyez et donc les tranches de fromage je bats quand elle ressort d'un burger elle de baisse un petit peu voyez elle se elle se plie un peu dans les coins comme ça et donc c'est ce qu'on va faire tout simplement c'est à dire qu'on va prendre les coins de notre tranche de fromage ici et on va voilà venir que tu es à ce niveau là et on va venir voilà mettre des demi blocs ici comme ça pouf voyez tout simplement dans les coins voilà jusqu'à temps que c'est possible finalement pouf voilà donc hop on va faire un truc comme ça hop hop et hop et on fait ça sur tous les coins évidemment et voilà le travail alors une fois qu'on a fait ça on va utiliser les laines marron oui tout à fait pour faire le steak en plein milieu de notre hamburger et donc du coup on va venir par derrière les demi blocs de sandstone ici mettre des blocs complet up de laine marron oui parce que de toute façon il n'y a pas de demi blocs de laine marron donc comme ça c'est réglé vous mettez juste de la laine marron derrière les demi blocs ok sur toute la longueur ok et une fois que vous avez fait ça on va pouvoir rajouter deux couches de laine marron par dessus c'est à dire une couche comme ça pouf qui va venir par dessus en largeur la couche qu'on vient de mettre ici ok donc on va venir vraiment voilà hop tout par dessus mettre un espèce de bourrelet supplémentaire pour vraiment faire croire qu'il ya de la de la comment ça s'appelle de la matière de la chair hop et on va vraiment faire tout le tour de notre steak comme ça et on va juste prendre le temps un petit peu de refaire un peu la forme parce que là vous voyez que à cause du carré de fromage ben on a tendance à reprendre un peu la même forme la forme en carré et au niveau du steak et donc on va essayer d'affiner un petit peu ça donc on va essayer d'adoucir les coins en fait oui ici comme ça par exemple les coins du steak haché hop 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 voilà ici aussi pouf pouf et vous voyez que normalement on a une forme un peu plus sympathique alors une fois qu'on a fait ça du coup on va remettre une autre couche supplémentaire à hauteur c'est à dire que cette fois ci on va juste la mettre à un bloc vers l'intérieur du steak ok comme ça voilà et on fait le tour complet de l'hamburger bien évidemment alors et à ce moment là tu vois on commence à avoir quelque chose d'assez sympathique ça donne faim déjà cette histoire moi j'aime bien alors du coup on va reprendre le demi blog de sandstone et on va les mettre un peu on va faire la deuxième tranche de fromage tu vois sauf que on va un petit peu changer la donne c'est à dire que vous voyez sur la première tranche de fromage on l'a mis droite comme ça avec un carré et sur la deuxième tranche de fromage pour pas faire comme le tout en dessous on les a mis en diagonale comme ça tu vois donc on va faire une un carré en diagonale plutôt qu'un carré droit qui suit la logique de minecraft donc en fait on va venir ici voyez pouf 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 mettre des diagonales en sandstone sur le côté de nos de nos notre steak voilà comme ça pouf ok paf 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 alors évidemment il faut mettre voilà on va faire un truc comme ça par exemple ici voilà et on va tout simplement pas prolonger les les diagonales comme ça jusqu'à ce qu'elles se croisent et ça nous fera notre tranche de fromage voilà c'est voilà une astuce que la plus simple que j'ai trouvé pour pouvoir faire ça facilement et franchement ça marche bien donc on va pas s'en priver j'ai envie de te dire alors pouf voilà on fait les deux autres côtés rapido et pouf alors on du coup maintenant une fois qu'on a fait notre espèce de carré en diagonale on va faire comme la fois dans dessous c'est à dire comme pour le première tranche de fromage qu'on a fait c'est à dire qu'on va abasser les coins ici comme ça sauf qu'avant ça qu'est ce qu'on avait fait avant ça 1 à ben on va boucher les trous ici là vous voyez il ya des trous entre le la partie en fromage et la partie en steak donc on va enlever ça même si on va l'enlever après pour pouvoir plier les coins mais voilà on fait quand même parce que ça nous permet d'éviter qu'ils aient des trous après donc voilà une fois qu'on a fait ça seulement on va pouvoir baisser les coins du fromage puisque du coup ben voilà la gravité faisant que les bords du fromage elle retombe un petit peu comme ça donc on va enlever ici ces couches là et on va hop les faire baisser comme ça petit à petit pouf et pouf vous voyez comme ça tout simplement et on va faire la même chose sur chaque côté c'est à dire que ici voilà hop on va enlever tout ça et on va rajouter des demi blocs qui s'abaisse vers le sol petit à petit un peu si j'arrive à placer les blocs où il faut voilà et donc on refait ce genre de truc là au niveau des deux autres coins voilà un petit peu magnifique ok donc maintenant par dessus on va rajouter de la salade donc comme pour la première première couche de salade on va mettre deux blocs sauf que comme ici ce sont des demi blocs de quartz qu'on a mis de sandstone on va rajouter des des langues verte du coup derrière directement les demi blocs de sandstone ok voilà on fait tout le tour le petit tout tour voilà et donc bah comme pour la première couche de salade on va pas trop s'embêter on va refaire une deuxième couche de salade par dessus la première et une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir tailler dedans et rajouter de du relief un tout simplement dans l'espèce de mur que ça donnera hop je vais te montrer ça tout de suite là tu vois c'est tout lisse donc on va rajouter pouf 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 tu vois des morceaux de salade un peu comme ça un peu partout pour hop pour donner un petit peu de relief au bazar est ce que c'est suffisant comme ça moi fois ça à l'air ça a l'air plutôt intéressant ok donc il n'y a pas besoin d'en faire plus un finalement et donc une fois qu'on a fait ça on va rajouter le capuchon par dessus alors c'est pas un capuchon tu me diras c'est un pain mais un pain avec du sésame c'est pour ça qu'il ya des demi blocs de quartz d'ailleurs sur le toit du truc c'est pour représenter les graines de sésame et d'ailleurs voilà on a même profité du fait qu'il ya plein de blocs blancs sur le toit pour rajouter incrusté dans le toit des vitres blanches aussi pour se camoufler un petit peu avec les graines de sésame et des vitres blanches pour pouvoir faire des puits de lumière et pour pouvoir voir à l'intérieur de notre et pour pouvoir laisser passer la lumière à l'intérieur de la de du hamburger ce qui est plutôt intéressant tu me diras et donc on va reprendre un peu la même forme de capuchon que là bas et on va reprendre la même circonférence que celle qu'on avait fait au début ici tu vois donc on va revenir la superposée par dessus donc on est à peu près ici si je dis pas de bêtises on est là et ok on est ici donc on va reprendre nos blocs de deux trois quatre cinq tu vois donc cinq trois blocs sur le côté après trois blocs en diagonale et c'est donc on reprend ça pouf trois blocs ici un deux trois blocs en diagonale up voilà un deux trois quatre cinq pouf un deux trois 1 2 3 3 etc etc on refait tout le tour de toute façon up voilà et une fois qu'on a fait notre tour ici donc je rappelle inquiet exactement l'identique de la première couche qu'on avait fait là eh bien on va devoir faire un capuchon toi comme ça mais mais histoire de le faire à relativement bien d'être sûr de faire une forme assez propre en fait on va dessiner des arcs par dessus tu vois notre capuchon ici histoire de de faire quelque chose de propre alors juste avant quand même on va boucher les trous ici tu vois qu'il ya entre le pain et la salade up voilà bouffe ok et donc on va partir des milieux ici tu vois donc on a cinq blocs à ce niveau là donc on a un milieu on va venir en mettre un bloc par dessus ok un bloc en diagonale ici comme ça ici on va en mettre deux deux blocs ici ok à partir de celui là on en met trois donc un deux trois et après on remonte encore une dernière fois on va faire la même chose de l'autre côté pour voir si ça tombe juste hockey de trois up et normalement ok on arrive là et vous voyez que là bas ça nous donne une forme de deux pins qui est plutôt intéressante elle fait combien 6 blocs de hauteur donc c'est ça c'est comme c'est comme là bas du coup et donc on refait la même chose ici comme ça aussi hop c'est à dire je répète encore une fois on rajoute un bloc par dessus le milieu de notre barre de 5 puis après un bloc en diagonale puis après deux blocs ici puis après trois blocs et après on rejoint vers le milieu du truc voilà la même chose ici du coup un hop je faisais rapido et pouf ok donc à partir de cette forme là on va pouvoir dessiner tout le reste du capuchon c'est à dire qu'on va venir hop faire comme ça pouf 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 déjà ok on laissant en laissant juste un bloc comme ça de marge à chaque fois déjà pour le premier la première couche ok pouf pouf ok on fait ça surtout de la longueur c'est pas bien compliqué je t'avouerai la pose du capuchon suffit juste d'avoir les arcs en fait tu vois et d'essayer de suivre à peu près d'essayer de faire un rond au niveau de chaque arc et puis et puis puis ça marche ça marche plutôt bien ici on a mis voilà des des blocs surtout la longueur on va revenir en mettre par dessus comment j'avais fait moi la deuxième couche 1 2 ok donc je vais mettre un bloc complet sur la longueur c'est à dire qu'on va partir d'un de nos crans ici comme ça et on va venir voilà tout simplement épouser voilà les formes de la de l'étage du dessous up comme ça tout simplement et on va venir comme ça monter petit à petit notre pain qui va recouvrir le toit de notre notre maison voilà donc on a ça puis après ben on va refaire un coup comme ça à toute manière voilà pouf 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 voilà voilà allez je clique n'importe où ok donc on va essayer d'affiner peut-être un petit peu la forme ici soit sur le côté on va enlever des blocs à ce niveau là peut-être histoire d'affiner un petit peu la forme de l'arrondi up ici ok mais si ça a l'air d'être bon ok ici comme ça après il n'y a pas du tout besoin que ce soit régulier on est sur un hamburger donc voilà c'est pas du tout régulier de base un burger donc on s'en fout s'il ya plein d'irrégularité s'il ya plein 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 de fautes en fait dans votre dans votre capuchon c'est absolument pas grave ça fera que plus naturel encore ce qui est tout bien pouf alors ici on va quand même rajouter des blocs histoire d'avoir une cohérence up 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 alors au niveau au niveau le plus élevé du capuchon et ce niveau là on va rajouter des morceaux comme ça ok et pouf un milieu donc on va alors on prend deux bars ici on fait comme ça et on en rajoute un bloc au milieu comme ça voilà pouf et pouf ok donc on a notre petit rond au milieu et tout le reste mais finalement on le bouche en bois à ce niveau là un peu pouf voilà après c'est que du remplissage il n'y a pas de réelle complication up je vais essayer d'arriver à l'intérieur et une fois qu'on a fait ça on a enfin notre petit pain de hamburger qui est plutôt sympathique alors maintenant bah évidemment on va rajouter les graines de sésame on va aussi rajouter l'entrée de la maison parce que quand même c'est plus pratique avec une entrée du coup on va utiliser les demi bloc de quartz ok demi bloc de quartz que l'on va se poser un petit peu partout sur notre capuchon en n'étant plus concentré au niveau du centre est peut-être un peu moins au niveau des côtés voilà on va en mettre un petit peu sur les côtés voilà hop de manière assez aléatoire et après on va en mettre un petit peu plus ici tu vois pouf voilà elle s'en tête a mis un petit peu trop de manière régulière mais c'est pas pas bien grave donc voilà une fois qu'on a ça du coup on va rajouter des vitres comme je disais aussi sur notre modèle on va rajouter des vitres au niveau du toit pour pouvoir avoir de la lumière à l'intérieur de la de la maison donc on va utiliser les vitres blanches donc voilà les blocs de vitres ok et on va venir up casser le toit comme ça assez souvent et on va venir faire plein de petits puits de lumière qui vont ressembler à des graines de sésame chacun tu vois c'est ça un petit peu les petites astuces déco tu vois de la maison voilà on va en mettre un peu partout là où là je pense que c'est à peu près bon ok alors une fois qu'on a ça du coup on va rajouter le petit truc qui manque c'est vraiment l'entrée de la maison c'est à dire que hop je vais te montrer ça sur le modèle on a fait ressortir une espèce de pavé en quartz de la structure de l'hamburger de manière à ce qu'ils ressortent suffisamment pour qu'on comprenne vraiment que c'est une entrée voilà une entrée style moderne en plus tu vois parce que ça fait voilà après tout hamburger voilà c'est plutôt moderne comme comme invention du coup voilà on va venir sur l'une des façades notre hamburger ou en diagonale c'est comme tu vous le voulent et on va venir voilà m 2 voilà on va venir mettre une barre de cinq blocs de hauteur de quartz ok on va laisser trois blocs d'espace et on va remettre une barre de cinq blocs à ce niveau là et on va joindre les deux au niveau du dessus ok et cette forme là on va tout simplement la prolonger vers up là l'intérieur de notre hamburger quitte à casser les trucs qu'il ya on s'en fout up pouf 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 ici aussi voilà il faut faire vraiment croire que la structure en quartz là vraiment traverse l'hamburger donc ici on casse tout ce qui à l'intérieur ok pouf 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 on rajoute des couches ici hop et ici pareil alors évidemment moi j'ai tout cassé voilà donc là on a notre entrée qui est qui est fait on va rajouter des escaliers quand même parce que c'est plus intéressant quand même c'est plus sympa sur le sur l'entrée tout simplement et voilà où on en a fini avec notre maison hamburger voilà donc tu peux l'aménager comme tu veux moi je vais te montrer encore une fois que ce que j'ai fait donc moi j'ai fait un restaurant plutôt parce que je trouvais ça plus plus thématique et c'est vrai qu'on peut me faire un étage à ce niveau là il ya suffisamment des espaces pour faire un étage moi je vais me faire un trou au milieu pour pouvoir laisser la lumière des des vitres comme ça passer au travers et ça marche plutôt bien donc moi j'ai fait l'étage à combien à 1 2 3 4 5 6 blocs de hauteur ok donc à partir du septième bloc de hauteur à l'intérieur de notre hamburger et ça marche plutôt bien après l'escalier que j'ai fait bon il est très très basique donc je vais pas vous vous montrer ça voilà j'espère que ça t'aura plu que ça t'aura donné des idées en tout cas si tu as envie de faire une maison hot dog après pourquoi pas attention j'ai envie de dire voilà une maison avec avec un pot de deux de yaourt ou autre je ne sais pas voilà il ya plein de choses à faire avec la bouffe de toute façon si jamais tu as envie donc éclate toi moi aussi je pense que du coup ça va ça vient de me donner quelques idées ce soir bref sur ce je te souhaite un très bon jeu à toi bon été surtout parce que là je sors cette vidéo début début juillet normalement donc je te souhaite non ou peut-être fin fin juin bref je sais pas bref on verra bien je te souhaite un très bon jeu et bon vent matelot